Maxime, quand t'as vu Théo hier, est-ce que tu t'es vu quelques mois en arrière ? C'était un peu le même cas de figure ? Oui, c'est vrai que ça m'a fait penser à lorsque j'ai débuté en équipe première. C'est toujours une sensation un peu bizarre, mais c'est une bonne sensation en fait. Tu lui as parlé avant le match ? Mais je n'étais pas au courant qu'il allait débuter bien évidemment ce match. Donc après, c'est vrai que moi étant suspendu et puis Lucas ayant un petit peu pain physique, il était fort possible qu'il débute et après moi je n'ai pas eu le temps de lui parler. On parle comme ça, mais je ne vais pas trop parler terrain. Il va falloir éviter d'être suspendu et blessé maintenant, parce qu'il est là derrière. Il a goûté, il a goûté. En plus, il a fait une bonne prestation. Mais c'est bien, ça prouve que ça travaille bien à la formation et puis voilà, c'est une bonne chose. Comment vit le groupe aujourd'hui que vous êtes quatrième alors qu'il y a deux mois et demi, vous étiez dix-huitième ? C'est sûr que ça a changé. Honnêtement, au niveau de l'ambiance, l'ambiance était déjà bonne. Alors c'est vrai que c'est toujours mieux quand on est en haut du classement. Aujourd'hui, c'est le cas. Maintenant, il va falloir continuer les efforts qui ont été fournis depuis un petit moment et ne pas se relâcher. Surtout pas croire qu'on est arrivé. Il va falloir vraiment bien travailler, continuer comme on l'a fait ces derniers temps et puis voilà. Il y a déjà eu 7 expulsions, 4 en championnat, 3 en Coupe d'Europe. Bordeaux joue dur ? Bordeaux joue dur ? Je ne sais pas si Bordeaux joue dur, mais c'est vrai que ces derniers temps, on a eu pas mal d'expulsions. Mais il y a des expulsions que j'ai trouvées un peu sévères, mais bon après. Vous avez l'impression que les arbitres regardent plus parce que, justement, vous commencez à avoir un petit passif ? Je pense que maintenant, oui, les arbitres vont faire attention à Bordeaux parce qu'à force, ça commence à faire un peu beaucoup. Donc je pense qu'ils seront plus attentifs. Maintenant, c'est à nous de faire preuve d'intelligence et de mettre écho intelligent. Est-ce qu'on peut donner des coups ? Non, mais quand je dis donner des coups intelligent, je veux dire être propre et bien sûr des coups dans le bon sens du terme. Cédric disait que ça faisait partie de l'apprentissage, que ce soit pour Lucas qui découvre ce championnat, toi qui es un jeune joueur justement, de mieux gérer ces situations pour éviter de, quelque part, de vous pénaliser vous, mais aussi l'équipe. Oui, exactement. Oui, oui, non, mais c'est clair que ça fait partie de l'apprentissage. Voilà, c'est des petits trucs qu'il faut gommer pour progresser et puis, voilà, pour non seulement ne pas nous pénaliser, mais aussi l'équipe. Il faut trouver aussi le bon équilibre entre l'agressivité nécessaire et, parce que tu es obligé d'être agressif quand même à ton poste, donc c'est ça qui est difficile. Voilà, c'est ça, il faut essayer de trouver le juste milieu. Alors voilà, c'est l'apprentissage. Il faut être agressif sur le porteur, parce que c'est ce que le poste demande, mais pas trop non plus, parce que, on a pu le voir sur mon expulsion, quand on l'est trop, on peut prendre un rouge. Oui, je pense que c'est une équipe assez costaud. Donc, ça ne va pas être évident. Ils vont nous rentrer dedans dès le début. À nous de montrer la solidité qu'on a pu montrer lors des dernières sorties. Je pense que ça ne va pas être un match facile. C'est un vrai objectif, cette Coupe de la Ligue ? Depuis deux ans, vous êtes éliminé au premier tour. L'objectif est d'aller le plus loin possible. Le plus loin possible, c'est d'aller en finale. Donc, on va tout faire pour aller jusqu'où ? Même si à Marseille, trois, quatre jours plus tard, à préparer ? Après, on est des compétiteurs. Donc, chaque match, on veut les gagner. Donc, automatiquement, oui, même s'il y a Marseille quelques jours après. Vous vous êtes donné des limites depuis votre retour à un certain niveau de forme, d'état d'esprit, de progression dans le classement ? Non, pas de limites. Je pense qu'il faut essayer de gagner le plus de matchs possible jusqu'à la fin de saison. Et puis après, on verra. Mais vraiment, non, pourquoi se fixer des limites ? Ça ne sert à rien. On ne s'est pas fixé de limites. On est à la moitié de saison. Comment tu juges ta première partie de saison ? Moi, personnellement, il y a eu des bonnes choses en préparation. Je me suis bien préparé. Ensuite, il y a eu des choses intéressantes. Et derrière, l'apprentissage fait que j'ai fait quelques erreurs. Justement, ça fait partie de mon apprentissage. Donc, voilà, maintenant, c'est une base de travail. Une base de travail. Je sais sur quoi je dois encore bosser, encore travailler. Et puis, voilà, ça va me permettre d'avancer et puis d'aller de l'avant. Justement, sur quoi tu dois travailler en particulier ? La concentration. La concentration sur 90 minutes. Canaliser mon énergie. Parce que c'est vrai que parfois, j'ai un surplus d'énergie. Enfin, j'ai de l'énergie, mais voilà, il faut que j'utilise à bon escient. Et puis après, voilà, c'est tout. C'est dans mes déplacements, dans mon placement défensif. Il y a encore des petits trucs à régler. Mais c'est aux entraînements que je vais rectifier petit à petit. C'est la saison de la confirmation ? C'est plus difficile, forcément ? Le regard peut-être a changé, tout concernant ? Oui, je pense que le regard a changé. Parce qu'on m'a vu un peu la saison dernière. Il y a eu quelques bonnes choses. Aussi, il y a eu quelques petites erreurs. Bon, quand on débute, on pardonne plus facilement certaines erreurs. Moi, ça ne fait pas non plus cinq saisons que je suis en Ligue 1. Donc, pour moi, c'est toujours un apprentissage. Donc, voilà. Est-ce qu'au niveau mental, est-ce qu'il faut aussi que tu progresses ou pas ? Par rapport à ce qui t'est arrivé, où tu as pu être marqué ou pas marqué, du temps de récupérer ? Voilà. Est-ce que ça fait partie aussi ? Oui, voilà. Exactement. Ça fait partie aussi de l'apprentissage, un mot qui revient. mentalement, il faut être costaud parce que, comme le regard a changé, on sera peut-être plus dur sur moi, sur certains points. Donc, maintenant, c'est à moi vraiment d'être costaud, d'avoir des glaçons. Qu'est-ce qui est le plus dur à vivre ? C'est le fait d'avoir fait l'erreur ? Ou d'avoir le regard des observateurs derrière ? Ou éventuellement de passer en vidéo où on montre ses erreurs ? Qu'est-ce qui est le plus dur ? Bon, je pense que les erreurs, on en fait tous. Donc, voilà. Après, ça, ce n'est pas le plus grave. Mais parfois, on entend un peu, droite à gauche, des gens qui nous critiquent. Mais bon, ça, ça fait partie de la vie, ça fait partie du truc. Et il faut plutôt se servir de ça, non pas pour plonger, mais pour relever la tête. Il faut pouvoir l'accepter. Ouais, voilà. Il faut pouvoir l'accepter parce que toute critique dans toute critique, il part peut-être de vérité. Bon, alors, il y a certains qui critiquent pour critiquer, mais s'il y a une critique, il ne faut pas tout le temps voir le côté négatif. Négatif, pardon, de la critique. On se fait tout chambrer, ouais. Ça arrive que je me fais chambrer. Tu réponds ? De temps en temps. Tu réponds comment ? Je réponds à ma façon. Comment on dit que l'état d'esprit a changé depuis quelque temps ? Comment ça se concrétise ? C'est vague, l'état d'esprit. Comment tu le sens, toi, dans le vestiaire au quotidien ? Dans le vestiaire ? Mais comme je le dis, dans le vestiaire, de toute façon, l'ambiance, elle a toujours été bonne. Que ce soit en début de saison ou maintenant. Mais c'est vrai que quand il y a des victoires, quand on endroge les points, c'est toujours mieux. Une bonne ambiance quand on gagne des matchs plutôt que quand on est au fond du classement. Mais pour gagner des matchs, il faut en faire plus. Donc il y a un moment où tout le monde, apparemment, s'est dit qu'il faut en faire plus. Tu l'as ressenti aussi ? Oui, mais après, ça s'est ressenti sur le terrain. Je pense qu'il y a eu un match aussi important. Donc c'était celui de Nice. Il y a vraiment, on a vraiment fait preuve de solidarité. On savait que de toute façon qu'il fallait en faire plus. Il fallait faire plus d'efforts. Voilà, on se les dit. Et vraiment, ce match à Nice, je pense que ça a été le départ de quelque chose. Parce que vous l'avez fait. Vous le disiez, mais là, vous l'avez fait. Voilà, c'est ça. Ça s'est matérialisé sur le terrain. Donc c'est toujours mieux.